Salut tout le monde c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de batterie et on va se poser une question, du moins je vais me poser une question ou du moins je vais répondre à une question que vous me posez souvent à savoir, est-ce qu'il y a un âge spécifique pour commencer la batterie, pour démarrer la batterie ou même est-ce qu'il y a un âge spécifique pour démarrer n'importe quel instrument ? Alors je vais tout d'abord commencer à répondre par cette question en vous disant que oui parce que plus tôt vous commencez, et bien plus vite vous allez progresser. Un exemple tout bête, si vous commencez, admettons on va prendre la batterie parce qu'on est sur une chaîne de batterie, vous commencez la batterie quand vous avez 10 ans. C'est entre guillemets le meilleur moment pour commencer parce que vous allez avoir beaucoup d'avantages. Déjà de 1, vous allez grandir tout en apprenant l'instrument. Ce qui fait que vous allez apprendre des choses qui vont devenir des automatismes, qui vont devenir des réflexes, étant donné que entre guillemets votre corps n'est pas totalement constitué à 100%, et bien le fait tout simplement d'apprendre la batterie, d'apprendre des mouvements, etc. Pendant que vous allez être en train de grandir, ça va vous faciliter l'apprentissage, et quand vous arriverez sur vos 18-20 ans, vous aurez un avantage monstrueux sur tout simplement les batteurs qui ont démarré il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans plus tôt. D'accord ? Parce que tout simplement, le fait d'ancrer l'ensemble de ces mouvements, de ces mouvements mécaniques, de répétition, ces exercices très tôt quand vous êtes enfant, ça va vous aider à progresser beaucoup plus rapidement. D'accord ? Et ça va surtout vous aider à progresser beaucoup mieux. Ensuite, un avantage non négligeable quand on commence la batterie en étant très jeune, c'est le temps. Tout simplement parce que quand on a 10 ans, 15 ans, on a beaucoup plus le temps de pratiquer, de s'entraîner, que quand on a, comme moi, quand on a 21 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand on a une vie de famille. C'est pas aussi simple de trouver et de se dégager du temps que quand on a 15 ans. D'accord ? Donc le temps qu'on a à notre disposition est beaucoup plus conséquent quand on est jeune que quand on est, tout simplement, un peu plus âgé, un peu plus avancé dans la vie. Et en fait, ce sont principalement ces deux axes-là qui font dire aux gens, oui, mais si tu as 20 ans, tu peux pas démarrer un instrument parce que tu l'as pas démarré en étant jeune. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on a le temps de pratiquer et en fait, l'ensemble des exercices qu'on va faire vont, entre guillemets, s'imbriquer dans notre cerveau. D'accord ? Devenir des automatismes, des réflexes. Et c'est pour ça, en fait, qu'en grandissant, on va devenir meilleur à l'instrument parce que, tout simplement, on a déjà ces gestes, ces exercices qui sont ancrés en nous, qui sont des automatismes. D'accord ? On n'a plus besoin d'y penser pour les faire. Après, il y a encore un troisième point qui est important, tout simplement, quand on débute la batterie jeune, c'est qu'en général, on va tendance à avoir à prendre le solfège. D'accord ? On va apprendre à lire une partition, etc. Pour une batterie, une partition rythmique, c'est pas compliqué. Si vous souhaitez apprendre à lire une partition rythmique, je vous invite à aller voir dans la description, dans ma formation « Débuter la batterie en une heure par jour ». Mais sinon, si vous voulez apprendre le solfège, etc., quand vous êtes petit, ou du moins quand vous allez commencer à démarrer un instrument en étant jeune, on va en général vous faire apprendre le solfège, vous faire apprendre à lire une partition, à écrire une partition, etc. Perso, je ne suis pas fan de ça, parce que je trouve que ça tue un petit peu la créativité, mais il n'empêche que ça a des points, beaucoup de points positifs, parce que si vous composez des musiques, comme moi, j'aime bien composer un petit peu pour le fun, ça vous permet d'écrire sur papier vos compositions et de ne pas les oublier. Et ça, c'est déjà un point extrêmement important. Ensuite, pour ceux qui ont une mémoire un peu plus visuelle, ça vous permet de retenir visuellement ce que vous devez jouer. Ensuite, le troisième point, c'est que, tout simplement, vous pouvez interpréter et apprendre n'importe quel morceau rien qu'en lisant un bout de papier. Et ça, c'est génial. Après, moi, perso, comme je vous l'ai dit avant, je ne suis pas un grand fan de la lecture de partition, etc. Parce que, à mon délire, ça fait 8 ans que je fais de la batterie, 8 ans que je fais 100, et je m'en suis toujours extrêmement bien sorti, même si parfois, si à certains moments, ça a été plus compliqué que d'autres, je m'en suis toujours extrêmement bien sorti. Donc, c'est vrai, quand je vous balance tous ces... Tous ces instruments, j'allais dire. Quand je vous balance toutes ces infos, etc., on aurait tendance à se dire que, bah ouais, au final, démarrer la batterie jeune, c'est bien, donc, au final, mon entourage a peut-être raison quand ils disent que, bah, quand je vais commencer la batterie ou commencer la musique, bah, ouais, c'est vrai, je suis peut-être trop vieux, j'aurai jamais le temps de faire ci, de faire ça, etc. Et ça, c'est une mentalité de faible. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Abandonner ou ne serait-ce que même pas daigner, essayer d'apprendre un instrument, parce que notre entourage nous dit, t'es trop vieux, t'as pas commencé jeune, tu vas faire quoi ? Tu vas apprendre le sol fait, je faut que c'est une école de musique. Non, d'accord ? J'ai démarré la batterie quand j'avais... Je devais avoir 12, 13 ans quand j'ai démarré la batterie, et c'était déjà, entre guillemets, tard, du moins. J'avais des gens qui me disaient, bah ouais, bah, c'est déjà trop tard, tu ne pourras pas faire d'école de musique, tu vas perdre du temps, tu vas devoir faire ci, devoir faire ça, etc. Et, bah, tout simplement, ces gens, je leur ai littéralement chié à la gueule, hein, littéralement. Et j'ai commencé à apprendre de mon côté, tout seul, en autodidacte, et aujourd'hui, ça paye, d'accord ? Ça paye très bien, même. Ce que j'ai également envie de vous dire, c'est que, à toutes ces personnes qui vous disent, t'es trop vieux, t'as pas assez d'expérience, t'as pas de ci, t'as pas de ça, on s'en fout, d'accord ? Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 15 ans, 25, 35, 45, 65, 70 ans, d'accord ? Vous pouvez démarrer un instrument. Ok, vous n'allez pas démarrer aussi bien qu'un jeune d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années qui va, entre guillemets, avoir beaucoup de temps pour faire ça et avec qui l'ensemble des exercices va être, va devenir un automatisme sur le long terme, parce que, bah, il aura une plus grosse période de progression, parce qu'il aura plus de temps à accorder à son instrument, etc. Il pourra jouer et pratiquer plus souvent, donc forcément, il progressera plus vite. Ça ne veut pas dire que si vous démarrez la batterie à 60 ans, que vous ne progresserez pas. Au contraire, au contraire, le point important qu'il faut retenir ici, c'est la motivation, c'est le mindset, d'accord ? En soi, l'âge, c'est qu'un nombre. Ce qui compte réellement, c'est comment vous vous sentez, c'est votre état d'esprit, et c'est comment vous êtes à l'intérieur de votre tête. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Si vous avez 70 ans, mais que vous êtes motivé à apprendre la batterie, ne serait-ce que jouer dans un groupe, jouer pour vous amuser, parce que c'est, entre guillemets, le rêve de toute une vie, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter une batterie et de prendre quelques cours ? Même quelques cours à distance. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça ? Clairement, vous ne progresserez pas moins bien qu'une personne qui démarre à 15 ou 20 ans, d'accord ? Vous progresserez probablement moins vite, parce que vous avez moins de temps à accorder à votre instrument, mais vous progresserez, d'accord ? Et c'est ça le plus important à comprendre. La chose la plus importante à comprendre, c'est que quand on démarre la batterie, on démarre tous pour des objectifs différents, d'accord ? Moi, je fais la batterie parce que j'ai envie tout simplement que ça en devienne mon métier, ma passion, j'ai envie d'en faire ma vie, et je travaille beaucoup pour ça, d'accord ? Même si j'ai un travail à côté, des études à côté, tous les soirs quand je rentre, je vais travailler sur ma batterie pour continuer à progresser, même si ça me prend du temps, même si je suis fatigué, des personnes n'ont peut-être pas ce même niveau de motivation et ont envie de jouer une à deux heures par semaine et vont progresser comme ça, et c'est très bien. Même si vous avez 15 minutes à allouer par jour à votre batterie ou 4 heures, l'essentiel, c'est de jouer et de garder la motivation, d'accord ? L'âge n'est qu'un nombre et ça n'est en rien déterminant dans votre apprentissage, d'accord ? Donc, je vais vous donner mon point de vue. J'ai beaucoup de personnes, quasiment même toutes les semaines, qui me demandent, « Ouais, Guillaume, j'ai ta et ta l'âge, je voudrais apprendre à faire de la batterie, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, est-ce que tu crois vraiment que c'est le bon moment pour démarrer ? Mon entourage n'est pas vraiment d'accord ? Je ne suis pas vraiment motivé, etc. ? » Et ce à quoi je leur réponds, on s'en fout en fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est vous. Ce n'est pas votre âge, c'est vous. C'est votre mentalité, c'est votre état d'esprit. Si vous avez envie d'apprendre la batterie, apprenez la batterie. C'est aussi simple que ça. J'ai notamment un de mes abonnés qui m'a contacté sur Facebook, qui avait 60 ans, et qui m'a dit qu'il venait tout juste de démarrer la batterie grâce à mes vidéos. Et il n'y a rien qui ne me fasse plus le plaisir, qu'une personne qui a une soixantaine d'années me dise, « J'ai démarré la batterie grâce à toi, parce que j'ai trouvé la motivation, j'ai envie de progresser tranquillement, etc. » Et c'est juste génial. Alors si j'ai des abonnés qui ont une soixantaine d'années et qui démarrent la batterie, vous qui avez peut-être 20 ou 30 ans, 40 ou 15, vous n'avez aucune excuse. Mais vous n'avez aucune excuse pour ne pas démarrer la batterie. Mon point de vue à moi, c'est qu'il n'y a pas d'âge idéal. Forcément, il y a des âges qui sont plus propices à l'apprentissage d'un instrument, notamment quand on va être jeune, parce qu'on va avoir plus de temps, parce qu'on n'est pas encore entièrement formé, et justement, cette non-formation va nous permettre d'intégrer des mécanismes qui vont nous permettre de progresser plus vite et plus rapidement sur le long terme. Mais en soi, rien ne vous empêche de démarrer la batterie à 60 ans, à 50 ans. Tout ce qui compte, c'est votre motivation, c'est votre état d'esprit. Et même si vous ne jouez que 15 minutes par jour pour vous entraîner, vous progresserez. Et c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est de progresser. Ce n'est pas de devenir le meilleur, c'est de progresser et prendre du plaisir quand on joue. C'est tout ce qui compte. Si vous avez cet état d'esprit de progresser en vous amusant, il n'y a absolument aucune raison de ne pas démarrer la batterie. D'accord ? Et ça, c'est mon point de vue. Ça sera ma conclusion. Encore une fois, je ne vous dis pas que j'ai tort, que j'ai raison. Je ne fais que donner mon avis, ma réponse, mon opinion à des questions qu'on me pose, qu'on me pose même très souvent. Donc voilà, je vous donne ma réponse dans cette vidéo. Si jamais maintenant, vous souhaitez aller plus loin, apprendre la batterie, etc., je vous laisse déjà regarder en description pour mon livre gratuit qui vous apprendra à créer une batterie de A à Z si vous êtes débutant. Et également, je vous laisse regarder ma formation débuter à la batterie en une heure par jour si vous souhaitez démarrer la batterie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section des commentaires. On se retrouve tout de suite une fois que vous aurez mon livre gratuit. C'était Guillaume pour vous servir. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada